qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux qui sont assez forts et des pratiques sont rencontrées par l'ensemble des équipes du management commercial aujourd'hui. C'est qu'environ deux tiers des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs annuels de vente. Et donc, nous, on a réfléchi à la manière dont on pouvait aider les équipes à atteindre leurs objectifs de la manière, de la plus simple des manières, en écoutant du podcast. Et j'ai l'impression que, effectivement, la raison pour laquelle l'audio, c'est intéressant, c'est parce que les commerciaux, en général, qui sont sur le terrain, rencontrent des points de friction et de manière assez globale. Donc, peut-être que tu peux nous parler de ces points de friction et comment on peut les adresser, comment l'audio, justement, peut y répondre. Oui, carrément. En fait, effectivement, sur les équipes commerciales et quand on travaille avec nos clients et même nous, en interne, on a fait cet exercice, on rencontre beaucoup de points de friction, finalement, pour les équipes commerciales qui sont très souvent des équipes qui sont sur le terrain, puisque toute direction commerciale souhaiterait que leurs équipes soient à 100% avec leurs clients. Et donc, en fait, ça en rencontre des difficultés au quotidien, notamment sur le fait de rester connecté et d'être informé de manière hebdomadaire sur l'évolution des produits, sur des techniques de vente, de marché. Mais également, on rencontre sur du management des difficultés à partager de manière la plus efficiente possible les meilleures pratiques. Et donc, ça, ce sont des enjeux forts et des pratiques fortes qu'on a rencontrées et sur lesquelles, eh bien, il y avait un travail à réaliser et surtout que l'audio pouvait avoir un réel impact sur la productivité des équipes commerciales. Et j'imagine que vous avez mis plein de choses en exécution. Est-ce qu'il y a des formats qui sont, on va dire, plus intéressants que d'autres ? Et comment on les décline, ces formats qui sont potentiellement existants au sein de ces directions commerciales ? Oui. En fait, on va décliner en trois grandes familles. Un, effectivement, l'actualité corporate qui va nous permettre de pousser des pastilles audio qui vont remplacer, par exemple, des newsletters qui n'ont pas forcément un gros taux de lecture. Mais d'en faire une pastille audio ultra digeste à écouter et donc forcément qui va augmenter le nombre, pas de vues, du coup, mais d'écoute. Deux, l'apprentissage de contenu. Là, il y a un gros point qui est soulevé par les équipes et sur lequel on répond de la meilleure des manières. C'est qu'il y a souvent, régulièrement, et c'est tant mieux, des formations commerciales pour l'ensemble des équipes. Donc, des formations physiques, une heure, deux heures, voire d'une journée. Mais le taux d'écoute et finalement d'apprentissage lors de ces grandes formations, on retient en général entre 20 et 30 % de ce qui est réellement dit. Et nous, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va être vraiment en support de tous ces canaux de formation que vous avez pu avoir et de réutiliser ce contenu pour le mettre à disposition dans des pastilles audio courtes pour que les commerciaux y aient la taxe de manière quotidienne sur leur temps de trajet, par exemple. Donc, on ne remplace pas nécessairement, mais on complète, on booste un peu, on accélère un petit peu ce processus de formation, d'apprentissage. Exactement. Et on le redéploie, en fait. C'est ça. En fait, on va pouvoir même appeler ça le réencréage mémoriel de formation. L'objectif, ça va vraiment être de réutiliser tout le contenu que vous avez pu déjà présenter à vos collaborateurs. Et nous, grâce à notre IA, synthétiser tout ce contenu et le mettre en audio digeste pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, forcément, une amélioration des montées en compétences et une croissance, du coup, beaucoup plus forte des équipes commerciales. Le troisième point qui est important et que nous, on souhaite valoriser, c'est effectivement le divertissement. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ce que l'on ne veut pas, c'est d'être dans quelque chose de très corporate au quotidien. On va leur donner beaucoup d'informations au corpo, comme on l'a dit, sur la newsletter, sur de la formation. Mais c'est aussi très important que les commerciaux aient accès à du contenu plus générique, effectivement, comme par exemple des podcasts vraiment que Magilent Pro pourrait également mettre à disposition sur des grandes masterclass, sur de l'infotainment, sur tout et n'importe quoi, par exemple de la méditation. Un commercial a fait un mauvais rendez-vous. Le rendez-vous ne s'est pas bien passé. Il est un peu stressé. Petit relax. On a des podcasts de méditation, par exemple, pour, encore une fois, améliorer aussi le bien-être au quotidien parce que c'est quand même aussi une chose qui est très importante. Oui, c'est se dire dans sa routine, on va dire, qui est ancrée. Oui. Il y a aussi un moment pour être meilleur, c'est de se dire comment je peux aussi me détendre. Tout à fait. Pour me préparer pour mieux écouter ou pour mieux encapsuler l'information, j'imagine après, c'est en écoutant quelque chose d'un peu plus léger sur des thématiques que la personne commerciale aime bien et qui va venir justement l'aider dans sa journée. Exactement. C'est exactement ça. OK. Très clair. Donc, pour avancer un petit peu, effectivement, tu m'as demandé un petit peu ce que l'on faisait, ce qu'on va faire. Et là, je pense aussi que ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin et de montrer, en fait, OK, quel est le contenu que vous faites, quelle est la qualité du contenu. Ici, par exemple, on a parlé tout à l'heure des résumés, des fiches produits, de la communication, des formations collaborateurs. Ici, par exemple, je vais vous mettre à disposition un audio du groupe Ortec où qu'est-ce que cet audio ? C'est le résumé de plaquettes. Alors, c'est une explication. C'est une plaquette qui fait quatre pages. Et donc, on a mis cette plaquette de quatre pages avec des schémas, des images, de la vidéo. Et donc, du coup, notre IA a été capable, ici, d'audioiser et d'en faire une synthèse d'un peu moins de deux minutes. Je crois que de moins de deux minutes. 3 minutes 49, celle-ci, pour ce format-là. On ne va pas l'écouter en entier. Ce que je vous propose, c'est d'écouter les premières secondes et de voir un petit peu la qualité qui est au rendez-vous. Et donc, éviter de passer par des studios pour créer du contenu, mais de voir un petit peu comment l'intelligence artificielle est capable de vous créer du contenu de manière récurrente et facile. Bienvenue dans ce résumé détaillé consacré au rôle d'Ortec dans l'industrie nucléaire, une entreprise qui se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine stratégique en France. Ortec, en tant que partenaire de premier plan d'EDF, est profondément engagé dans le secteur nucléaire français avec près de 2000 collaborateurs répartis sur diverses opérations. Ortec intervient sur l'ensemble des centrales françaises, offrant une large gamme de prestations, que ce soit pour des missions récurrentes ou des projets hors normes comme... Voilà. Bienvenue dans ce résumé... C'est fou, c'est une voie de radio presque. C'est ça. Ça, c'est une voie de synthèse. Exactement. Là, on est vraiment sur de la voie de synthèse sur un document. On n'est pas sur du tech to speech. Donc, on reprend un contenu écrit et on le retranscrit au format audio. On va beaucoup plus loin. On prend le contenu, on le synthétise, on le digère. Et ensuite, on a une voie de synthèse qui est capable de prendre la parole sur le document. Ce qui est intéressant, on va pouvoir aller très loin. Aujourd'hui, l'IA avance beaucoup. On va pouvoir aussi faire du voice cloning. Par exemple, vous voulez faire un message du président toutes les semaines ou que ce soit le président qui annonce tous les chiffres, mais il n'a pas forcément le temps de le faire. On est capable de prendre avec vous, de cloner la voix du président et d'effectivement, par exemple, de pouvoir parler à l'ensemble des collaborateurs avec la voix du président. Ce sera juste du cloning. Est-ce qu'il peut gagner du temps et qui met beaucoup plus de personnalisation ou simplement d'avoir une voix, de décider d'une voix spécifique pour l'entreprise et pour la mettre à disposition et d'avoir toujours le même contenu et avoir une homogénéité entre tous les contenus ? Oui, donc je pense que pour des contenus qui ont peu de valeur ajoutée en termes de, si on parle de la voix, d'émotion, on peut se dire que c'est beaucoup plus rapide de passer par ce schéma de production. Exactement. Et on peut synthétiser C'est ça. Par quel document ? C'est exactement ça. Très clair. Très bien. Et donc du coup, maintenant, je suppose que tu vas voir un cas. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as une entreprise que tu aimerais nous présenter, surtout un case audio fort et ses résultats surtout ? Oui, je vais prendre le cas Laberry. Un vrai, j'ai pris ce cas parce que c'est un vrai use case et c'est vraiment un cas qui, pour moi, en fait, répond à toutes les problématiques de pratiquement l'ensemble des équipes commerciales en France ou en Europe. Là, typiquement, on est sur un schéma européen. Donc la problématique de Laberry, c'est que les 80 commerciaux sont souvent en rendez-vous, en déplacement, dans leur voiture, la majorité de la journée. Ils rencontrent plusieurs pratiques. Un, ils n'ont pas le temps de lier les utilisateurs ou de ne pas le prendre le temps ou de se former. Deux, ils se contentent de rester à l'écart des collaborateurs. Et le troisième, c'est qu'il y a un taux de transformation qui est trop bas par rapport aux objectifs donnés par la direction. Donc, sur ces trois constats et ces trois problématiques, on a donc décidé de mettre à disposition ou de créer avec eux, après avoir audité. Je vous expliquerai comment on l'a fait juste après. On a décidé de créer plus de 40 podcasts produits sur diverses thématiques. Un, sur la transmission d'informations avec l'actualité sur l'entreprise, les chiffres sur les ventes. Donc, comment on l'a réalisé, encore une fois, toute cette partie, c'est avec du contenu déjà existant qu'on a intégré dans notre IA, qu'on a audioisé, qu'on a mis à disposition sur l'application Magellan. Le deuxième point, c'est l'onboarding et la formation. On a expliqué un petit peu tout à l'heure comment on le faisait. Donc, l'objectif ici, c'était de réutiliser le contenu déjà existant et de mettre à disposition sur format de petites pastilles l'ensemble du contenu et de pouvoir le mettre à disposition de manière très simple grâce à Magellan Pro. Et le troisième point, c'est la mobilité interne, l'année d'anniversaire, avoir quelque chose d'un peu plus léger sur les nouvelles arrivées, les nouveaux entrants, les actus fun, les fun facts, par exemple, des collaborateurs. Ils ont fait pas mal de choses, les anniversaires. Et donc, pour remobiliser un petit peu, pour ramener un peu le sentiment d'appartenance que les équipes commerciales n'avaient pas vraiment et donc d'avoir une meilleure connaissance, finalement, de leur entreprise. Qu'on est loin du siège, on n'est pas nécessairement tous ensemble, effectivement, pour raconter des anecdotes pour savoir ce qui se passe. C'est ça. Et puis, ils vont même aller plus loin, c'est-à-dire que c'était pas vraiment l'enjeu, mais il y avait cet enjeu turnover. Finalement, il y a un gros turnover, souvent, dans les équipes commerciales, ça bouge beaucoup. On s'est rendu compte que, même avec du contenu, il y avait un turnover qui avait diminué. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis du contenu ? Là-dessus, je ne suis pas capable aujourd'hui de le dire, mais on sait que, finalement, tous les commerciaux, après les questionnaires qu'on a pu faire, avaient un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort et, du coup, effectivement, ça a un impact, même sur la partie HR, j'ai envie de dire, des équipes. Voilà pour la partie problématique et contenu qu'on a créé. Et donc, les résultats, ça, c'est important, c'est quelle valeur, en fait, on va apporter à une entreprise, avec un cas comme Laberry. Le premier point, c'est que, déjà, 4% des collaborateurs, des commerciaux, se sont connectés et sont allés écouter le contenu contre 20% en moyenne de taux d'ouverture sur la newsletter. Donc, dès qu'on veut, j'imagine qu'on met en place une solution et un nouveau, potentiellement un nouveau canal, un nouveau format, on veut s'assurer qu'ils les consommaient. C'est ça, effectivement. Et surtout qu'ils soient consommés, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient vus. Donc, là, le premier objectif, il est atteint puisqu'on a voulu, on sait que l'information passe enfin avec ces équipes-là qui sont sur le terrain. Deuxième point, c'est que les gens, non pas simplement écouter pour écouter, mais c'est qu'ils sont revenus sur ce contenu puisqu'il y a eu plus de 1 000 écoutes sur 40 podcasts. Donc, ça, c'est une valeur énorme. Ça veut dire que le contenu est de qualité et qu'il est intéressant et qu'il intéresse les collaborateurs. Et donc, ce qui permet d'améliorer la connaissance des contenus internes, renforcement du sentiment d'appartenance, on l'a évoqué tout à l'heure, et donc, du coup, diminution peut-être du turnover. Une meilleure connaissance produit, effectivement, on met du podcast destiné à disposition des équipes. Donc, comment ils l'écoutent ? Ni plus ni moins. Par exemple, on peut prendre un exemple très simple. En voiture, je suis dans ma voiture, je connecte l'application Magellan à l'Apple Car ou Android Car, comme je pourrais le faire avec n'importe quelle application. Et sur mon déplacement, je peux écouter mon contenu. Donc, j'ai une fiche produit avant d'arriver au rendez-vous. Tiens, je sais que je vais parler de tel produit au client. Je me remets une petite fiche produit, j'écoute les informations importantes et je le présente au client. J'imagine que certains contenus sont un peu moins fun à écouter. Il y a des moyens de créer des formats un peu différenciants pour s'en rappeler différemment. J'ai déjà entendu parler d'un quiz non interactif. C'est ça. Effectivement, on a fait un quiz, par exemple, pour l'un de nos clients où sur chaque produit, on a une voie de synthèse qui pose des questions sur les nouvelles arrivées, les nouveaux produits. Et du coup, ça laisse 4 à 5 secondes au commercial pour répondre tout simplement à la question et ainsi de suite sur une dizaine ou une quinzaine de questions. Donc, en fait, il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens et c'est là où notre équipe content va arriver. C'est vraiment qu'on va pouvoir vraiment décider avec vous du contenu que les clients voudraient réaliser. Et en fait, on va mixer ce point de vue support et également accompagnement sur la partie content, expertise, audit et également sur la partie technologique qui va pouvoir créer le contenu. Donc, en fait, on a deux grandes briques. Il y a la partie audit, la partie création de contenu et ensuite la partie exécution pour le client écoute. Et donc, le résultat final qui est pour moi, je trouve super important, c'est le taux de transformation. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 25% le taux de transformation après écoute des podcasts sur les équipes commerciales. Et donc là, vraiment, en termes de valeur, on y est. Et tout de suite, on a un impact qui est assez fort. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas simplement un outil en plus, mais est un outil qui permet de réaliser plus de chiffres, d'être plus efficient et d'être plus productif. et donc là, en fait, on coche un peu toutes les cases qui donnent l'envie aux équipes d'être équipées et du coup, d'écouter du podcast. Ce que je vous propose, effectivement, donc, c'est effectivement, on a un peu anticipé la question avec Kloïch sur comment on le fait et comment on déploie la solution. Oui, une équipe commerciale qui, demain, se demande comment tu as, quel est le premier jusqu'au dernier step de diffusion. Oui, c'est ça. Comment ça se passe ? On a trois grandes étapes. La première, c'est un audit avec nos équipes du contenu que vous avez à disposition et de ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire. Donc là, c'est vraiment une expertise avec notre équipe content, notre équipe conseil. Une fois que cet audit est fait, on fait des propositions de contenu que l'on met à disposition, que l'on travaille avec vous et ensuite, on va mettre à disposition effectivement la technologie pour créer ce contenu avec notre IA. mais également avec nos voies humaines pour créer nos équipes qui peuvent également créer du contenu. Et le troisième point, c'est la diffusion, l'intégration du contenu dans les CMS et un accès à la solution par l'ensemble des collaborateurs. Donc avec toute une phase d'onboarding où on va vous accompagner, où on accompagne les clients à la création du contenu. Ici, sur cette phase, pour donner une fourchette et un timing sur un déploiement d'une solution comme Magellan et le déploiement de notre technologie, il faut compter du moment où un go de principe est fait entre nos équipes. Il faut compter environ un mois du moment du début de l'audit jusqu'au déploiement final des équipes dans les différents services, par exemple ici et sur les équipes commerciales. Ok. Et j'imagine que, on a parlé, il y a eu les résultats pour la verie, donc vous monitorez l'usage, les contenus pour itérer, pour se dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Donc il y a des KPIs qui sont mis en place et ensuite, il y a un dashboard de suivi. Oui, très important, effectivement. En respectant, bien sûr. C'est ça, il y a toute la partie écoute, donc j'ai envie de dire front office, le front où on a accès à tout le contenu créé par l'entreprise et le contenu Magellan qui est mis à disposition sur l'application disponible sur mobile, sur Android ou iOS et également toute une phase back office, là plutôt sur desktop qui va vous permettre en fait de visualiser la qualité du contenu, comment écouter le contenu, quand il est écouté, en toutes les stats qui peuvent être importantes pour vous pour optimiser et monitorer la création de contenu dans l'application Magellan. Que je vous propose, du coup, on a pas mal avancé la présentation, j'arrive pratiquement au bout. Donc vous l'avez contrepris, l'idée de Magellan Pro, c'est d'accompagner les équipes au quotidien pour gagner en productivité grâce à l'IA et pour développer les soft skills de chacun. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, mais pas que, c'est vraiment aussi, c'est une plateforme qui permet en fait de mettre une voix finalement sur votre entreprise et au service de vos employés. Donc ça, c'est le point qui est super important. Et donc, je vous propose une petite vidéo d'une minute qui synthétise un petit peu l'utilisation de la solution et qui est assez orientée d'équipe commerciale et qui devrait vous parler sur le quotidien des équipes. Le temps passé par vos collaborateurs en voiture est trop souvent du temps perdu. Découvrez Magellan Pro, la première expérience audio pensée pour valoriser vos équipes et leur temps de trajet. Accessible sur mobile, Magellan Pro permet à chacun de rester en contact avec l'entreprise, de s'accomplir personnellement, d'être inspiré professionnellement. Une création Magellan avec des programmes audio pour se former, se détendre et s'informer. Magellan Pro rassemble tous vos contenus d'entreprise, vos actualités, les nouveautés du secteur, vos sessions de formation, des histoires inspirantes, des rythmes et audio des réunions. Bonne écoute. Magellan Pro, c'est aussi tous nos contenus premium. Nos podcasts exclusifs, 7 ans, jeunes et ambitieux, les radios digitales du monde entier. Ticket gagnant. Pour retenir et attirer vos talents, soyez best in class. Offrez Magellan Pro. Transformez les trajets de vos collaborateurs avec le meilleur des contenus audio. Drive your career. Donc, j'ai bien compris le concept et si tu devais un peu résumer, donc, re-résumer comment on peut accompagner les directions commerciales à justement implémenter cette solution, sachant que, j'imagine qu'on peut l'implémenter globalement ou on peut implémenter certaines briques de cette solution parce que, dépendant des équipes, certaines sont peut-être équipées, ont déjà des outils internes où on peut complémenter, mais on peut être une solution globale, mais aussi une solution à dire compartimentée. Oui, tout à fait. Et on va avoir plusieurs possibilités, effectivement, sur le déploiement de la solution Magellan, soit, effectivement, c'est full déploiement, donc, c'est-à-dire que ça inclut l'audit de nos solutions, l'audit par nos équipes de vos contenus, la création du contenu par nos équipes, donc, nos équipes content, donc, ça, c'est un module. Ils réfléchissent au format, on crée le format avec un studio qu'on a nous en interne pour créer du contenu. Deux, on a Voxa, le terme, on a Voxa, qui intègre, en fait, du text-to-speech et l'IA et la génération et donc la synthétisation de contenu au format audio. Donc, ce que tu disais sur Artex, c'est que je prends un document, n'importe quel document, je l'intègre, je le copie-colle dans l'outil, il synthétise, il est audioisé. Exactement, ça, c'est le point, ça, c'est Voxa, donc, ça, c'est une grosse valeur, donc, ça peut être que ce contenu-là parce que vous avez effectivement un outil de SEM, un Knowledge Malone System ou un intranet, déjà, que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas faire évoluer, on peut très bien dire, ok, on crée du contenu avec cette technologie que vous pouvez ensuite pousser sur vos intranets, sur vos intranets, intégrés à vos outils déjà existants. Et le troisième point, nous aussi, ça va être la diffusion puisque nous, ce qu'on pense, c'est que l'audio, c'est bien, le contenu, c'est bien, mais ce qui va être très important aussi, c'est la partie éditorialisation et ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un contenu qui est fixe, qui ne bouge pas et qui n'a pas de vie, l'objectif de notre solution, c'est de donner vie au contenu qui va être créé, donc, c'est-à-dire avec une notification push, par exemple, pour indiquer qu'il y a un nouveau contenu qui a été créé par l'entreprise ou bien par Magellan sur un contenu, par exemple, générique et également aussi de vous pousser du contenu qui vous intéresse et pas rester sur un listing sans savoir quoi regarder, finalement. Ok. Donc, voilà un petit peu pour la partie Magellan, est-ce que tu as d'autres questions ? Clovis ? Non, mais peut-être qu'il y en a. Oui, peut-être qu'il y en a, effectivement, dans la commentaire. A priori, pour le moment, il n'y a pas de questions particulières. Mais on est à l'écoute de vos questions ou de vos commentaires. Potentiellement, vous avez déjà implémenté l'audio, donc si vous voulez partager vos bonnes pratiques ou tout simplement, si vous implémentez l'audio, on est intéressé pour nous envoyer une petite main levée. N'est-à-l'écoute. Pas de commentaires et en particulier. Nous, effectivement, c'est la question qu'on pose à chaque entreprise, chaque direction, chaque département avec lequel on est en contact. La première, c'est effectivement est-ce que vous faites déjà des podcasts ? Vous pouvez nous répondre si jamais vous le souhaitez. Est-ce que l'audio est quelque chose de clé que vous connaissez ou qui est consommé au sein de votre entreprise ? Et après, effectivement, on a souvent ce cas. On travaille des secteurs qui sont assez divers. Les problématiques changent d'un secteur à l'autre. Là, on parle de direction commerciale. Les commerciaux sont sur le terrain. On peut aussi être en contact avec des entreprises sur d'autres départements, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Le fait que ces collaborateurs ne soient que très peu présents sur le siège parce qu'ils sont beaucoup dans les usines où ils sont très peu connectés. C'est une problématique qu'on rencontre et que l'audio à laquelle l'audio peut répondre, c'est se dire comment connecter différemment. Tout le monde a un smartphone à peu près de nos jours. Donc, l'audio peut pallier à cette déconnexion de ces collaborateurs qui n'avaient tout simplement pas d'ordinateur, par exemple. Exactement. L'objectif, c'est de donner un accès et de rester en contact avec l'ensemble des collaborateurs. Et là, particulièrement sur cette présentation sur la partie commerciale. Mais en fait, on va être capable de toucher n'importe quelle équipe, n'importe quelle taille d'entreprise. Alors, effectivement, une entreprise de cinq personnes, il n'y a pas forcément d'intérêt à la solution. Moi, je dirais qu'à partir de 50 personnes, il commence à avoir un intérêt pour toute la partie communication, partage des connaissances jusqu'à, on a des clients qui ont plus de 10, 20 000 collaborateurs et qui aujourd'hui ont des enjeux de communication interne, de RH également sur toute la partie de développement RH, développement des collaborateurs et aussi, notamment, un point qu'on néglige assez souvent mais qui est super important aujourd'hui qui est le bien-être au travail et on est vraiment aussi dans cette genèse en mettant à disposition du contenu pour du développement personnel, développement de soft skills avec du contenu générique puisqu'on n'en a pas parlé tout au début mais Magellan Pro, historiquement, c'était Magellan, une plateforme de podcast premium à destination du particulier donc en fait, on a un grand historique de création de contenu et donc, on fait bénéficier à tous nos clients aussi plus, je crois, plus de 5 000 podcasts créés par Magellan sur différents sujets donc ça pourrait être sur des sujets de méditation, je l'ai dit tout à l'heure, développement personnel, de la fiction également, il y a vraiment beaucoup de, des grandes, des belles histoires, des personnalités inspirantes et donc en fait, tout ça permet aux collaborateurs d'avoir en fait un nouveau contenu mais également aussi, je pensais à du contenu pour ses enfants par exemple, vous avez un déplacement en voiture, on va avoir du cadre des podcasts pour vos enfants donc la solution est disponible au format professionnel mais aussi, vous pouvez vous en servir d'un point de vue un peu plus perso pour emmener aux enfants à l'école par exemple. Voilà un petit peu pour Magellan. Je vois qu'on n'a plus trop de questions, Clovis, puisqu'on n'a pas de questions a priori pour le moment. En tout cas, on vous remercie de votre écoute et vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de vous présenter lors de ce webinaire la solution Magellan et notamment comment améliorer la productivité des équipes commerciales. Si vous souhaitez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et nous vous disons à très bientôt et passez une très bonne journée. Au revoir à tous. A tous à tous. Au revoir.